Nettoyez votre visage chaque matin pour éliminer les toxines produites durant la nuit. Ce fond de teint donne une texture de peau incroyable, mais il est important de l'appliquer avec un pinceau. Comme toujours, je prépare ma paupière avec un paint pot de Mac. Ici, j'utilise Painterly. Avec un fluffy brush, j'applique la couleur Rice Paper sur la paupière mobile. Et par-dessus, appliquez une ombre à paupière or. Avec un pinceau E55 de Sigma Brush, je vais appliquer la couleur Satin Taupe dans le coin externe. Puis, il est important de blender la couleur jusque dans le creux. Puis, j'applique la couleur Pink Venus dans le creux avec un pinceau pour ombre à paupière. Pour estomper les démarcations, avec le blush Pétale de rose de l'Isoitier et un Blending Brush, je vais passer par-dessus la couleur Pink Venus. Ensuite, pour créer mon point de lumière, j'utilise la couleur Vanilla sur l'arcade sourciliaire. Pour terminer, avec un Blending Brush, je prends la couleur Passionate et je l'applique dans le coin externe de l'oeil, de l'extérieur vers l'intérieur. J'aime bien appliquer un crayon pâle sur la muqueuse du bas parce que ça agrandit les yeux. Tout le monde sait que le mascara assèche les cils, mais le XL Booster, c'est la solution. Et puis, lui et moi, depuis plusieurs années, c'est une histoire d'amour. Ça fait du volume, ça allonge les cils et puis ça les protège du mascara. Les poudres lumineuses sont mes produits préférés durant l'été, donc j'en applique toujours sur le dessus de ma pommette. Un peu de contour avec la poudre bronzante pour définir le visage, sous les pommettes, les tempes et chaque côté du nez. Pour les lèvres, choisissez une couleur nude rosée et amusez-vous à trouver un gloss lumineux à mettre par-dessus. Et voilà les filles, le look est complété. Je me suis vraiment ennuyée de vous ces dernières semaines et j'espère que vous avez aimé le vidéo. On se voit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501